Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation de trottinette et nous avons là une WeBoat Zephyr Alors, durant cette vidéo présentation je vais la comparer avec la Speedway 4 qui est un petit peu ma référence puisque c'est la trottinette que j'utilise au quotidien D'ailleurs j'ai fait une vidéo présentation à son sujet que je vous invite à aller voir sur ma chaîne Et voici une photo de la Speedway 4 pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi elle ressemble Donc maintenant la WeBoat Zephyr c'est une trottinette à deux moteurs avant et arrière deux moteurs de 1000 watts une batterie de 52 volts en 18 ou en 22 ampères heure frein à disque arrière et avant bien sûr frein électromagnétique en supplément Ensuite, au niveau du guidon, c'est une trottinette qui a un interrupteur à clé ce qui est toujours un plus Donc bien sûr vous retrouvez les boutons habituels pour activer et désactiver le moteur avant et la possibilité de basculer d'écho à turbo Là vous retrouvez un écran LCD traditionnel sur lequel vous pouvez sélectionner différents modes de conduite 1, 2, à 3 Alors sur cette trottinette, j'ai remplacé récemment les pneus comme vous pouvez voir ils sont neufs, ce n'est pas les pneus d'origine j'ai remplacé donc l'étrier arrière et j'ai remplacé le BMS qui était défectueux D'ailleurs je vous invite également à aller voir la vidéo puisque j'en avais fait un sujet vidéo cette trottinette avait un souci de recharge et voilà, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que je vous invite à aller voir Alors différence majeure avec la Speedway 4 c'est que c'est une trottinette totalement suspendue comme vous pouvez le voir, nouvelle génération d'amortisseurs notamment à l'avant et on a donc des amortisseurs qui sont très très souples la trottinette est d'ailleurs plus haute et donc elle est taillée pour absorber nettement mieux les chocs latéraux ce qui se ressent nettement en fait, en confort de conduite toutes les aspérités de la route, les trottoirs, ce genre de choses en laissant vraiment à peine la trottinette en caisse nettement et ça c'est vraiment, si ce n'est le plus gros point fort de cette trottinette l'inconvénient de ce type de technologie d'amortisseurs c'est que ça prend de la place comme vous pouvez le voir, la roue avant est loin du deck et pareil à l'arrière on a 10 bons centimètres à l'avant et quand on a un deck comme ça moins long alors soit ça veut dire qu'on rallonge la trottinette donc elle prend plus de place elle est plus encombrante soit ça veut dire qu'on réduit le deck et c'est un peu le cas sur cette trottinette c'est que du coup, la batterie est d'une capacité plutôt faible pour ce type de trottinette 18 ampères, c'est léger en comparaison, ma Speedway 4 en a 26 et sur la Speedway 4 on peut même aller jusqu'à 31 donc c'est pas tout à fait le double mais c'est bien une bonne moitié d'autonomie finalement en plus ce qui est d'ailleurs un peu, je dirais, le point faible de cette trottinette même si ça reste raisonnable c'est qu'on a une autonomie d'environ 40 km en mode turbo avec deux moteurs et 60 km en mode normal, léger on va dire évidemment ça dépend du poids de la personne moi en l'occurrence je fais 80 kg et voilà, je vois que je pense que l'autonomie en mode turbo elle dépasse pas les 40 km bon, il y a déjà de quoi faire on va dire en comparaison, ma Speedway 4, elle en a 60 si on pousse fort jusqu'à 100 en mode normal donc c'est presque le double en termes d'autonomie désolé pour le bruit derrière, il y a une moto qui passe esthétiquement pour le coup je la trouve très réussie elle a un look assez agressif mais sans en faire trop non plus on peut noter la présence d'un repose-pied arrière ce qui est pour le coup plutôt bien pour une trottinette puissante comme celle-ci on a quand même 2000 watts et peut-être 3000-3200 en pointe donc pour encaisser ça c'est pas mal de pouvoir caler un pied en arrière par contre à noter les garde-boue qui sont plutôt petits que ce soit à l'arrière et à l'avant c'est un choix du constructeur ce que je trouve dommage parce que du coup ils sont peu efficaces notamment à l'avant vous pouvez imaginer qu'en cas de pluie ou de saleté ça se projette facilement sur la potence donc ça c'est plutôt dommage à l'arrière ça protège plutôt bien mais c'est pareil on a toute une partie là qui est mal protégée en comparaison les garde-boue avant et arrière de ma Speedway 4 couvrent une bonne partie du pneu et ça évite vraiment toute projection ce qui n'est pas le cas ici donc je dirais que c'est un des points faibles de la trottinette alors un avantage de cette trottinette par rapport à la Speedway 4 par exemple c'est qu'elle est plus tout terrain du fait de sa hauteur du fait de ses suspensions bon là évidemment les pneus choisis jouent un peu dans cette idée là mais voilà cette trottinette a quand même pas mal les caractéristiques à ses tout terrain elle restera maniable et sur des terrains plus compliqués du sable des petits cailloux ou ce genre de choses donc c'est plutôt positif en termes de maniabilité alors le gros avantage ce que j'aime bien sur cette trottinette c'est qu'il n'y a aucun jeu dans le guidon la trottinette est vraiment bien conçue par rapport à ça là où par exemple sur la Speedway 4 on a tendance à avoir du jeu qui se crée notamment sur le système de pliage voilà ce qui n'est pas le cas ici côté prix c'est une trottinette qui se positionne dans une moyenne plutôt basse 1600 euros à l'achat neuve c'est correct voir un très bon rapport qualité prix si je puis dire pour une trottinette de cette gamme on peut vite dépasser les 2000 euros sur des trottinettes équivalentes donc elle se positionne plutôt bien ah oui comme vous pouvez le voir on a deux prises de charge sur cette trottinette qui permet du coup d'avoir une charge rapide en branchant deux chargeurs ah oui et un point négatif de cette trottinette ça va être la luminosité que je trouve très faible dès qu'il y a un petit peu de soleil dehors on doit vraiment plisser les yeux pour essayer de voir quelque chose sur cet écran imaginez avec un peu de hauteur on voit vraiment plus grand chose donc ça c'est vraiment dommage alors niveau vitesse pour un poids de 80 kg avec seulement le moteur arrière en turbo j'atteins les 40 km heure si j'active le deuxième moteur pour le coup je vais atteindre les 60 km heure donc c'est un peu moins que ce qui était donné en termes de vitesse par le constructeur qui donnait plutôt une vitesse aux alentours de 65 km heure bon en général après les vitesses données par le constructeur sont souvent calculées avec un poids plus ou un poids plus léger que le mien et à batterie totalement chargée ce qui n'est pas le cas aussi donc potentiellement la vitesse peut atteindre les 65 km heure alors ce qui est plutôt bien sur cette trottinette c'est qu'on peut à la fois avoir un rythme tranquille de promenade en allumant qu'un seul moteur on va avoir vraiment quelque chose de souple vraiment pas très violent et pour une promenade c'est parfait dès que vous allez vouloir avoir un peu de rythme un petit peu de pêche de reprise l'ajout du deuxième moteur change vraiment le tout pour le tout l'accélération est bien sûr beaucoup plus franche la vitesse de pointe nettement meilleure ça permet par exemple de se profiler dans le trafic ou pour une raison quelconque avoir de la reprise peut être très bien donc c'est vraiment aussi un bon côté de cette trottinette c'est un petit peu les deux facettes si vous voulez passer d'un mode plus zen à un mode plus agressif elle encaissera et elle le fera elle le permettra tout à fait côté freinage le comportement est bon entre les freins à disque avant et arrière et le freinage électromagnétique rien à dire voilà sans être démentiel ça freine de façon plutôt efficace alors pour conclure par rapport à la WeBoat Zephyr alors les points négatifs comme je vous ai dit la taille du deck et en conséquence la taille de la batterie qui impose une autonomie je trouve relativement réduite en deuxième point négatif je dirais les garde-boue qui sont malheureusement peu efficaces et en troisième point négatif l'écran et la luminosité de l'écran maintenant en point positif je vais vous dire bien sûr les amortisseurs c'est un vrai régal ensuite la comment dire la possibilité d'avoir deux modes de conduite un mode plus agressif avec une vitesse de pointe qui monte jusqu'à 60 ou 65 km heure et un mode vraiment plus souple et plus confortable et en troisième point positif je dirais le guidon qui qui pareil dû à l'absence de jeu rend la conduite sécurisante et confortable également voilà et bien écoutez la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce style voilà des vidéos essais comme ça de trottinette des vidéos plutôt réparation plutôt tutoriel et puis voilà n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas non plus en commentaire et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et puis on va on va